Avant d'être députée, moi j'étais diététicienne nutritionniste, j'ai aussi eu une fille qui a eu un cancer, donc tous ces sujets je les ai aussi vécus de par ma profession, de par aussi ma vie personnelle et j'ai pensé qu'en étant à l'Assemblée nationale, je me suis engagée d'ailleurs pour faire bouger les lignes et c'était aussi pour porter tous ces sujets de santé qui passent malheureusement souvent sous les radars et ce sont des sujets de politique sociétale et ça se fait avec tout le monde et c'est pour ça qu'on a décidé avec Alain de faire ça ici à l'Assemblée nationale parce que c'est un lieu ouvert à tous et vous êtes chez vous ici. Vraiment l'idée d'arriver à pointer du doigt et donc d'avoir vraiment cette approche individualisée et non pas formater des principes clés que l'on a appris mais vraiment s'inspirer du vécu, des émotions, des ressentis pour venir faire évoluer les pratiques, c'est un gain de temps considérable pour les soignants. Ça permet aussi d'avoir une panoplie par exemple des différents profils de patients que l'on a en face de soi pour pouvoir adapter la prise en charge. Donc voilà, à mon avis c'est des gains considérable. On sait, on a dit souvent avec Sandrine, 40% des infirmières et des étoignantes qui veulent changer de métier par crise de sens. Donc avec ces approches expérientielles, on peut résoudre beaucoup de problématiques en rapport avec la crise des métiers de la santé notamment. La santé c'est aussi des lieux et des temps de vie. Et ces lieux et ces temps de vie, ils sont rarement financés par l'assurance maladie, je le dis sans critique et sans jugement, que s'agisse de prévention ou de prise en charge intégrative, globale, de la personne dans son environnement dans le cadre par exemple d'une maladie chronique ou même lorsqu'il y a une reconnaissance d'ALD avec des financements qui y sont apportés. Et donc si on mesure bien l'impact, on a moins besoin de dire aux gens qu'on fait des économies parce que le sens il devient naturel pour tout le monde. Si je ne crois pas que l'impact pour les personnes est suffisant, je me dis au moins qu'ils fassent des économies. Mais si je suis vraiment convaincu qu'on va améliorer la prise en charge de certaines maladies chroniques dont on sait les souffrances que ça peut générer au niveau des individus, je pense que le consentement à la dépense, public ou privé, qui est quand même un gros sujet démocratique aujourd'hui, sera meilleur. Et donc il faut aussi travailler là-dessus. Pas uniquement s'excuser de dépenser pour faire du bien aux gens. En créant l'Institut Raphaël, Alain Tholet-Danneau souhaitait apporter une réponse à tous les désordres que provoquent les traitements du cancer. Ce modèle de santé intégrative s'est vite intéressé aux personnes atteintes de maladies chroniques. A ce jour, ce sont, d'après ce que j'ai compris, 10 spécialités qui sont traitées en plus de la cancérologie, la cardiologie, maladie digestive, diabétologie, néphrologie, neurologie, rhumatologie, maladie gynécologique, insuffisance respiratoire et maladie psychiatrique. C'est bien ça ? Bon. Ces maladies concernent 20 millions de Français. C'est quand même pas un petit chiffre, Madame la députée. Et 5 ans après sa création, l'Institut Raphaël a suivi près de 5 000 patients qui se sont vus offrir plus de 85 000 soins de santé intégrative. Le challenge que nous devons réussir, nous sommes à la veille d'une remise en cause du système actuel de santé qui a atteint ses limites. L'expérience de l'Institut Raphaël montre une possibilité très adaptée et positive, car prendre en compte le bien-être des patients n'est-il pas le plus important ? Comme vous le dites souvent, la maladie se traite de manière linéaire, mais le patient nécessite un traitement très complexe. Je vous remercie. Merci. La vision intégrative des missions de services publics à la population, quand on vient du public ou du privé, c'est une mission qu'on doit tous embrasser et qu'on doit tous porter. Vous voyez tout ça quand les hommes et les femmes se rendent compte de certains dysfonctionnements qu'on a en France, eh bien, on perdrait beaucoup en crédibilité. Donc, il faut vraiment nous remettre en question. Et je trouve que votre approche, elle apporte cette crédibilité. Et puis, elle nous donne envie aussi de réfléchir avec vous. Et je trouve que c'est assez excitant de pouvoir penser autrement que ce que nous avons vécu depuis plus de 50 ans. Quand on est en capacité de donner des outils à nos patients, en cancérologie par exemple, quand on est capable de les outiller avec des coachs parfois, eh bien, on voit que le patient va mieux suivre son traitement, éviter un certain nombre de métastases et des récidives avec donc des économies qui ont été chiffrées. Dans le jargon, on s'appelle du PRME, un programme de recherche médico-économique porté par le ministère. Mais on a des éléments. Ça fonctionne. À nous d'évaluer toutes ces thérapeutiques innovantes. Et ça, je crois que par contre, c'est vraiment le rôle de l'hôpital et des hospitaliers de l'apporter dans le projet parce que c'est notre expertise. Moins de 5% des patients qui ont un cancer décident volontairement de ne pas prendre de traitement anticancéreux pour prendre uniquement des plantes ou d'autres soins alternatifs. Le dernier sondage de Doxa 2023 qui a été financé par l'Amividude montrait même que 63% des patients savent qu'en allant voir un thérapeute non conventionnel, il peut y avoir un risque de dérive sectaire. Il peut que les approches qui sont pratiquées par ces praticiens n'ont pas de validation scientifique. Donc, ce n'est pas de dire que la population est ignare ou inculte. La population le sait, mais elle y vient en essayant d'être dans une démarche la plus intelligente possible. Ça ne veut pas dire que certains ne se font pas avoir. Je ne suis pas en train d'être dans un discours rassuriste. Mais donc, il y a quelques risques qu'il faut prendre en compte de façon tout à fait sérieuse. Et puis, il y a aussi l'autre élément, c'est que les patients en demandent beaucoup de ce type d'approche. C'est 80% des patients avec cancer qui utilisent ces pratiques de soins non conventionnelles. Donc, comment faire ? Quand on demande aux patients ce qu'ils veulent, justement, ils demandent de pouvoir avoir un accès à ces approches. Et quand ils demandent que l'État encadre ces approches, ça ne veut pas dire qu'elle leur interdise l'accès. C'est qu'elle crée un espace sécurisé d'accès à ces approches. Eh bien, ça, il me semble que c'est typiquement ce que propose la médecine intégrative. Dans ce genre de moment, il se passe des choses. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'en partant d'ici, vous ne serez pas les mêmes que lorsque vous êtes arrivés ici. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et puis, autorisez-vous aussi à échanger entre vous après. Faire du lien. C'est aussi pour ça que j'organise ce genre de soirée avec Alain. Faciliter les choses. Je pense que des choses se clarifient aussi quand on entend toutes ces personnes qui nous expliquent certains biais qu'on pourrait avoir aussi dans nos esprits ou que certains d'autres que nous ont. Le fait d'expliquer les choses, c'est aussi très rassurant parce que comprendre tout ça, la connaissance, c'est aussi une forme de pouvoir. Donc, on reprend aussi, nous tous ici, ce soir, notre pouvoir d'agir. Comptez sur tout le monde ici, je pense, pour continuer. Sur moi et bien sûr sur tous les autres parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour se mobiliser sur la question. On a tout de suite voulu qu'il y ait le monde médical, non médical qui soit représenté. Et finalement, on va voir pourquoi ce soir, nos deux récipiendaires qui prendront la parole sont ici et le reçoivent. Comme on a toujours besoin d'être porté dans son action, on sait qu'on est en train, avec nos petits moyens, de faire vivre une dynamique, mais ça va grandir. On a deux partenaires de la chaire Santé Intégrative, Elsan et Doca Post, à qui on a demandé de participer à la fête, de remettre ce prix. Donc, David Gruson pour Doca Post et chez Elsan, Pénélope, qui en plus, pour David Servan-Schreiber et sa cousine et Fiel. Bon, alors comme ça, vous voyez, la boucle est bouclée et ce n'était même pas fait exprès. Voilà, donc, David et Pénélope, si vous voulez bien, s'y rejoindre la scène. Donc, on va demander, on va vous demander de prendre la parole avant qu'on arrive au prix pour nous rappeler la mémoire de David et ce que ça évoque pour vous. C'est qu'il y a dans la vie de David quelque chose qui est dans la nôtre, complètement. il avait ce génie, c'est un véritable génie, c'était de transformer chacune de ses relations, de ses rencontres. La réponse au seul mouvement qui motive la vie, pensait-il, il avait raison, c'est qu'on est toujours en train de s'auto-guérir ou de guérir ou de se guérir. Alors, c'est délicieux d'être plusieurs à le faire ensemble. Il n'y a pas de mal à le faire avec des petites choses sans aucune importance comme les myrtilles ou des grandes choses qui ont beaucoup d'importance comme une chimiothérapie. Il faisait les deux. Il essayait consciencieusement et il essayait surtout avec d'autres. Ça t'a fait quoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ainsi, chacun de ses malades, chacun de ses amis, chacune de ses rencontres avait l'impression de participer à la vie et aux soins de tous les autres. Ça, c'était chouette. David a réussi à faire plus avec moins en se tournant vers les autres. Et ce vide, cette absence, on sait que la nature a horreur du vide. Mais aujourd'hui, c'est vous et notamment les lauréats du prix qui vont combler cette absence, qui vont le combler avec vos travaux, qui continuent ce combat qui est un combat humaniste, qui était le sien, qui est le vôtre et qui devrait en fait être celui de chacun. Donc, merci Alain, merci Elsa, merci Docapos, merci tous les autres. Merci Madame la députée. Merci beaucoup Alain, merci au comité scientifique également pour la remise de ce prix. Globalement, c'est une équipe qui permet de faire avancer la prévention cardio-oncologique parce que les pathologies cardio-vasculaires et les cancers, il y a un continuum physiopathologique entre les deux. C'est les mêmes facteurs, enfin, il y a beaucoup de facteurs de risque communs. voilà, donc on peut agir de manière synergique sur plusieurs organes en développant en fait une prise en charge globale. Mais ça, c'est un combat, c'est un combat quotidien, c'est un combat quotidien aussi en termes de recherche, on mène plusieurs projets de recherche en médecine intégrative à l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, mais on est confronté là aussi à l'évidence base médecine au fait qu'on veut faire rentrer un programme d'amélioration des douleurs chroniques et en particulier des douleurs neuropathiques par l'hypnose. On veut le faire rentrer dans le même cadre de recherche que si on teste un médicament contre un placebo. Ça ne marche pas. Mais ça, c'est en train de... Autant c'était... On était dans l'ombre il y a quelques années, autant ça commence à apparaître grâce à toutes ces initiatives et ce prix et ce prix va nous aider énormément et je tenais à vous en remercier. Écoutez, je suis très heureuse et très émue aussi parce que, comme vous le savez, à double titre d'un point de vue personnel, j'étais très proche de David, mon grand cousin qui avait 14 ans de plus que moi et à titre professionnel, donc en tant que représentante d'Elsan ce soir, voilà, je suis très très heureuse de vous remettre ce prix qui consacre l'oeuvre du docteur David Seren-Schreiber et qui, à travers vous, va continuer à oeuvrer pour la médecine intégrative. Voilà. Merci beaucoup. Et je m'associe également au remerciement l'honneur d'être avec vous ce soir pour Doca Poste dont je représente le président Olivier Vallée et la Poste Santé Autonomie avec Dominique Ponce. C'est un honneur d'être partenaire de ce projet et je dois vous dire qu'à titre personnel, j'ai beaucoup appris aussi ce soir et c'était très bien d'avoir cette pluralité de points de vue pour continuer à faire partager ce domaine essentiel pour notre avenir. Bravo à vous et bravo pour les travaux du CHU de Bordeaux. c'est décidément un bel écosystème. Je regarde Nicolas l'écosystème bordelais sur ces thématiques. Merci à vous et bravo. Sous-titrage ST' 501